L'Algérie recherche la médiation koweïtienne pour apaiser les tensions avec les Émirats arabes unis. Les tensions franco-algériennes secouent le Parlement français. Khaled Nezhar, un chapitre crucial de l'histoire algérienne sur le point de se clôturer. L'Algérie sollicite l'intermédiation koweïtienne pour résoudre ses différends avec les Émirats arabes unis. Le gouvernement algérien a lancé des démarches confidentielles en vue de demander au koweït de jouer le rôle de médiateur et d'intermédiaire avec les Émirats arabes unis, un état du Golfe prospère avec lequel les autorités algériennes entretiennent des relations difficiles, notamment depuis 2021. Selon nos sources, les relations bilatérales entre Alger et Abu Dhabi se trouvent dans une impasse totale. Les dirigeants des deux nations rencontrent des difficultés pour établir un dialogue constructif, d'autant plus que les autorités émiraties semblent avoir perdu patience face à l'agressivité constante des politiques algériens et des médias affiliés au régime algérien, alimentant ainsi un profond sentiment anti-Émirati au sein de la population algérienne. A Alger comme à Abu Dhabi, les dirigeants restent inflexibles, et aucun camp ne montre de volonté à faire des concessions. L'Algérie reproche aux Émirats leur manœuvre présumée de complot contre sa sécurité nationale en soutenant financièrement et politiquement l'alliance du Maroc avec Israël, tout en encourageant les mouvements hostiles à l'Algérie en Libye, Tunisie, Mauritanie et le Sahel. De son côté, l'État émirati reproche au régime algérien son alignement avec la Turquie et le Qatar, ainsi que ses actions hostiles aux intérêts émiratis en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Pour désamorcer la crise, le gouvernement algérien explore la piste du Koweït, une principauté bénéficiant d'un capital de crédibilité important et du respect de l'ensemble des pays du Golfe. Le président algérien Abdelmadjid Teboun cherche à apaiser les tensions avec ce pays riche du Golfe, qui entretient des amitiés solides avec l'Occident, la Russie, la Chine et toutes les puissances émergentes. A un an des élections présidentielles de 2024, Teboun comprend les dangers de rester embourbés dans une animosité avec l'un des pays les plus influents du monde musulman, arabe et désormais acteur dynamique des BRICS. Selon nos sources, les récents contacts, à la fois officiels et officieux, initiés par Teboun avec le prince héritier de l'État du Koweït, Tchèque Mishal al-Hamad al-Jaber al-Saba, s'inscrivent dans un processus de consultation visant à améliorer significativement les relations de l'Algérie avec le Conseil de coopération du Golfe, composé de six États, l'Arabie Saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Le Koweït a joué un rôle décisif dans le retour à la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite, ses alliés et le Qatar à la suite de ce qui a été appelé la crise du Golfe entre 2017 et 2021. Le gouvernement algérien espère ainsi bénéficier de l'Arabie Koweït pour trouver des solutions permettant de lever les blocages qui compromettent ces relations avec les Émirats Arabes Unis. Cependant, pour l'instant, rien n'indique que ce pari sera réellement gagnant pour Alger. L'Algérie ouvre ses bras à 400 enfants palestiniens blessés pour des soins urgents. En signe de solidarité et d'engagement, l'Algérie s'apprête à accueillir 400 enfants palestiniens, victimes de blessures tragiques infligées par les frappes israéliennes sur des civils innocents. Les autorités algériennes ont pris une décision louable en les hospitalisant dans des établissements civils et militaires des Ouilléas d'Alger, Doran et de Constantine pour leur provider des soins médicaux urgents. Ces enfants, touchés par la violence aveugle, nécessitent une attention médicale adaptée à leur état de santé. Grâce à l'accueil généreux de l'Algérie, ils auront accès aux meilleurs soins dans des hôpitaux compétents et bien équipés. Cette initiative significative contribue à alléger les souffrances de ces enfants et à leur offrir un rayon d'espoir dans leur réalité sombre. Tensions vive au Parlement français sur les relations complexes entre la France et l'Algérie Les relations complexes entre l'Algérie et la France ont pris une nouvelle tournure au sein de l'Assemblée nationale française. Lors d'un débat jeudi dernier, le groupe Les Républicains, LR, a présenté une motion visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Malgré le rejet du texte, cette initiative a suscité des réactions vives et a été au cœur des débats parlementaires. Le président Emmanuel Macron a exprimé son agacement devant ses ministres, soulignant son étonnement quant au traitement de questions diplomatiques au Parlement. Des sources françaises indiquent que cette réaction découle de semaines de contact entre Macron et le président algérien Abdelmadjib Tebboune, dans le but de relancer le chantier des relations bilatérales. Les échanges réguliers entre les deux chefs d'État montrent des signes positifs, avec des discussions sur des sujets variés et des perspectives de visite d'État d'Abdelmadjib Tebboune prévues pour le premier trimestre 2024. Malgré le rejet de la motion, des échanges fructueux sont notables, notamment en ce qui concerne l'émigration. Selon différentes sources, l'Algérie a consenti à accueillir davantage de ressortissants installés illégalement en France, marquant un progrès dans les négociations bilatérales. La question des accords de 1968, bien que rejetée, reste au cœur des discussions, comme l'a confirmé la première ministre française, Elisabeth Borne, soulignant l'ouverture de discussions en vue d'un quatrième avenant à cet accord lors du dernier comité intergouvernemental de haut niveau France-Algérie en octobre 2022. Malgré l'absence de résultats concrets, les échanges ouleux au Parlement français, notamment entre les députés LRSE de la gauche, laissent transparaître les divisions persistantes sur la question franco-algérienne. Les déclarations passionnées, teintées d'accusations historiques, risquent d'agacer certains responsables, accentuant les tensions entre les deux pays. Khaled Nezhar, un personnage historique en déclin, entre la vie et la mort. Le général Khaled Nezhar, ancien ministre de la Défense nationale dans les années 90 et ex-patron de l'état-major de l'armée algérienne à la fin des années 80, figure emblématique et influente du régime algérien des 40 dernières années, se trouve actuellement dans un état critique mettant sa vie en péril, révèle les investigations du média algérien en ligne, Algérie part. A l'âge de plus de 85 ans, Khaled Nezhar lutte contre plusieurs maladies handicapantes depuis des années, dont les conséquences de plus en plus graves sur sa santé fragilisaient le place au seuil de la mort. Malgré le protocole médical suivi à l'hôpital militaire d'Aïn Nadja, où il est admis depuis de nombreux jours, les effets escomptés n'ont pas été obtenus, indiquent nos sources. Selon nos informations, le général Nezhar devra quitter l'hôpital pour passer ses derniers jours chez lui, entouré de ses proches, car un transfert médicalisé vers un hôpital parisien de renom a été jugé trop risqué en raison de sa santé très fragile. Ce personnage clé de l'histoire algérienne, au cœur de la décennie noire, risque d'emporter avec lui de nombreux secrets, notamment en raison de son procès prévu en Suisse pour crime contre l'humanité, désormais compromis en raison de son état de santé critique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada